... D'ailleurs, domaine, c'est un peu... Je me fie à vous aveuglément. Aveuglément ! Ça me surprenait. D'ailleurs, je parle de domaine. En fait, dans votre oeuvre, vous partez du constat qu'il y a quatre domaines dans lesquels la vérité peut apparaître. Rien savoir la science, la politique, l'amour, évidemment, et l'art. Et on se demandait d'où vient cette constatation. Pourquoi ces quatre domaines-là ? Pourquoi ce sont quatre ? Ce n'est pas peut-être ça, la religion, je ne sais pas. Mais comment vous arrivez à dire, voilà, je pense que c'est ces quatre domaines-là où des événements peuvent se produire, où la vérité apparaît ? Je pense qu'il y a une origine historique, enfin, dans l'histoire de la philosophie. Et il y a une origine, disons, plus expérimentale, plus concrète, plus proche de l'existence elle-même. L'origine historique, ce qui vient de l'histoire de la philosophie, c'est mon rapport intime et originaire à Platon. C'est dans Platon, après tout, le premier, que j'ai trouvé l'idée que les conditions de la philosophie, puisque je l'appelle comme ça, les conditions de vérité de la philosophie, appartiennent à la science, lorsqu'il s'agit de la stricte discipline de la connaissance, du savoir, à l'art quand il s'agit de l'élévation sensible, enfin, de la possibilité de penser le sensible ou d'agir avec le sensible lui-même, à la politique quand il s'agit de l'action collective, de la détermination de la cité, et puis à l'amour quand il s'agit de l'affect, c'est-à-dire quand il s'agit du sentiment qui nous rapporte aux autres avec une intensité particulière. Alors, effectivement, on peut voir chez Platon que les quatre sont traités dans des modalités différentes, déjà, que les quatre sont traités. Et puis, par ailleurs, ça correspond à... Alors, ça, après, ça correspond à ma vie, quoi. Ce que disait Nietzsche, finalement, une philosophie, c'est toujours la biographie de son auteur. Et donc, ça correspond à mon expérience, à savoir, alors là, l'expérience de qu'est-ce qui a été susceptible dans ma vie personnelle et intellectuelle de faire rupture. Là, on est plus dans la notion de domaine au sens de la rupture. Et donc, là, je peux dire qu'en effet, pour moi, il y a eu, à un moment donné, une découverte passionnée des mathématiques. Il y a eu, comme chez tout le monde, l'intensité de la rencontre amoureuse. Il y a eu les événements politiques, mai 68 et quelques autres. Et puis, il y a eu, naturellement, les grands éblouissements artistiques. Alors, après, on peut dire, oui, mais alors, ça, c'est votre vie, mais votre vie, ce n'est pas la loi des choses. Par exemple, la religion n'est pas là parce que vous n'avez pas eu un événement religieux, pareil. Oui, mais vous savez que je n'ai pas laissé entièrement la religion de côté. Non, mais c'est quand même écrire un livre sur Saint-Paul. Vous ne pouvez pas être accusé d'ignorer complètement ce domaine. Mais il me semble que si je mettais la religion quelque part, je la mettrais plutôt, non pas en rivalité avec science, art, amour et politique, je la mettrais plutôt en rivalité avec la philosophie elle-même, ou disons en dialectique avec la philosophie elle-même. D'ailleurs, je la concevrai comme un domaine qui a le désir, peut-être la volonté, exagéré, d'assumer l'ensemble des conditions de l'existence humaine. Après tout, si vous prenez les religions, elles se sont, vous prenez la religion chrétienne, par exemple, elle est aussi la matrice d'innombrables œuvres d'art. Elle a obtenu, elle a soutenu un dialogue très compliqué avec la science, tout du long de son existence et jusqu'à aujourd'hui. Elle a tout à fait entendu régenter, ou en tout cas penser l'amour, et quand elle s'est mêlée des affaires de la cité. Oui, je disais que la religion, c'est plutôt une tentative de synthèse spirituelle de l'ensemble de l'expérience humaine qu'une région déterminée de la vérité. Donc elle est plutôt la rivale de la philosophie que la rivale des autres. Mais si on parle aussi d'interférences, est-ce que selon vous, disons, l'événement ou les moments de vérité apparaissent individuellement dans un domaine, ou est-ce qu'il peut y avoir une interférence aussi, disons, de l'art politique ? Ah non, je pense qu'il peut y avoir des interférences, absolument. Il peut y avoir des interférences, il peut y avoir des croisements entre les différentes procédures de vérité. Il est évident que, prenons un exemple élémentaire, il est évident qu'on ne peut pas penser complètement le théâtre de Brecht. C'est l'idée qui me vient sans le penser, évidemment, dans une ligne qui est l'histoire du théâtre, mais dans une autre ligne qui est évidemment l'histoire de l'expérience communiste au XXe siècle. Donc on a évidemment les deux. Et on peut trouver d'innombrables phénomènes. Un deux que je mentionne très souvent, c'est que toute une partie de l'activité artistique qu'est la production romanesque est inintelligible sans l'expérience amour. En réalité, on voit bien de même la poésie lyrique, etc. Et on sait même que cela peut aller jusqu'à des interférences plus complexes, comme par exemple les nombreuses interférences entre les arts figuraux représentatifs et la science. Puisqu'après tout, l'histoire des arts plastiques représentatifs, jusqu'au cinéma inclus finalement, est aussi une histoire qui croise constamment la science et la technologie. Donc, je suis entièrement de votre avis, il y a des interférences, ce ne sont pas des régimes séparés. Ceci dit, je pense qu'on peut, comme toujours, commencer par des identifications distinctes et se demander ensuite quelles sont les interférences. Et à quel point est-ce que cela devient problématique ? Par exemple, l'art politique, le théâtre de Brèche, il y a peut-être un point où l'art devient trop politique et qu'il y a une sorte de... qu'est-ce qu'est le... Non, mais ça c'est le problème de toutes les interférences. Le problème des interférences, c'est que le croisement est un croisement complexe et difficile. Et évidemment, à chaque fois que nous avons la tentative d'un type de vérité de s'assurer l'hégémonie sur les autres, nous avons des difficultés considérables. Je pense que ce n'est pas tant que l'art devienne trop politique, parce que ce n'est pas ce que veut dire trop, tout simplement. C'est plutôt le moment où soit la politique s'empare de l'art comme un simple instrument de son développement, donc elle transforme l'art en propagande, que l'on connaît, mais soit aussi l'inverse, c'est-à-dire où une certaine conception esthétique de la politique domine, et vous savez que c'est une interprétation courante du fascisme, que d'avoir été une esthétisation de la politique. Donc là, évidemment, on a des exemples très précis de moments où il y a une interférence, où cette interférence se fait dans une figure de domination, finalement, qui annule un des termes, qui restreint un des termes. Vous avez mentionné tout à l'heure mai 68 comme un événement, disons, politique. L'être, chez vous, c'est quelque chose de bon. Et je me demande d'où vous prenez ce optimisme, que, par exemple, à l'exemple de mai 68, que l'être est bon, que ça crée quelque chose de bien, que c'est dans une évolution positive. Il y a des gens pour lesquels mai 68 est absolument pas positive. Et donc, d'où vient, disons, ce point de départ, que c'est bien ? Alors, attention, si on est dans le registre, vraiment, de la rigueur philosophique, je n'ai jamais dit que l'être comme tel était bien, était bon. Parce que l'être, pour moi, c'est de la multiplicité pure. Et ce que je dis généralement, c'est que l'être est indifférent. Il n'est ni bon ni mauvais, il est en deçà du bien et du mal. La distinction entre le bien et le mal n'a aucun sens s'agissant de la multiplicité pure. La multiplicité pure, elle est, justement. On ne peut rien lui demander d'autre que d'être. Donc, je ne dis pas ça. Je dis que, lorsqu'un événement apparaît, qui, malgré tout, a une certaine rupture dans le régime de l'être, qui n'est pas la même chose que l'être lui-même, quand un événement apparaît et qu'il crée de nouvelles possibilités qui sont des possibilités universelles à leur manière, alors il faut plutôt être disponible et ouvert à cette nouvelle possibilité que de commencer à dire, au nom de l'être, d'ailleurs, toujours, finalement, c'est-à-dire au nom des vieilles possibilités, que ceci n'est pas possible, etc. Parce que, vous comprenez bien, le problème n'est toujours qu'une nouvelle possibilité. Un événement, c'est plutôt une création de possibilités qu'une création d'être. Ça crée de nouvelles possibilités. Mais une nouvelle possibilité, si elle est vraiment nouvelle, elle est forcément à un endroit qui était considéré comme impossible dans le vieux monde. Donc, évidemment, mai 68, c'est impossible par définition. Ça n'aurait pas dû arriver. Et cette nouvelle possibilité, si vous la regardez à partir du vieux monde, en réalité, c'est une impossibilité. Évidemment, une nouvelle possibilité, c'est quelque chose qui était impossible.